Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous ai proposé la station de recharge Satchi qui permet de recharger 5 accessoires en même temps, aujourd'hui je vous propose la Pitaka qui est un petit peu plus chère quand même mais qui permet de recharger 6 accessoires en même temps et vous allez voir c'est pas son seul atout. Alors vous connaissez sans doute la marque Pitaka, une marque connue pour ses coques en fibre d'aramite dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne alors c'est du haut de gamme, c'est bien designé, c'est résistant, honnêtement je trouve que ça va bien avec tout ce qui est environnement Apple. Et cette fois-ci Pitaka reprend les mêmes codes que pour ses coques et regardez donc on a une station de charge qui reprend exactement le même principe avec de la fibre d'aramite. Alors ce qui est pas mal avec cette station de charge c'est qu'il y a plein de petites astuces, notamment ce bouton qui permet de lever la partie recharge de l'Apple Watch pour l'utiliser par exemple en mode table de nuit. Le truc un petit peu moins bien c'est que regardez concernant l'Apple Watch on va devoir démonter la partie recharge puisque le câble de recharge n'est pas inclus donc on retire cette partie là, donc ça on peut la garder ou l'acheter et donc on va devoir passer le câble d'alimentation de l'Apple Watch et l'alimenter depuis le port USB qui se trouve directement en dessous le support de charge on reclipse ensuite le tout, voilà et on n'a plus qu'à tester l'Apple Watch donc ça tient bien on met l'Apple Watch et voilà ça charge, je trouve ça simplement dommage je trouve que c'est le point faible de ce produit de ne pas avoir laissé un câble de charge Apple Watch. Autre astuce sympa de ce produit, un logement caché qui permet de ranger de petits objets notamment des cartes SD le support qui permet d'ouvrir le support pour Apple Watch et tout ça est éclairé, c'est vraiment bien pensé. Alors pourquoi je trouve ce produit exceptionnel ? Tout simplement parce que quelle que soit la façon dont vous allez charger votre produit vous allez pouvoir y arriver, donc ici on a un port USB-A, un port USB-C, le bouton qui permet d'ouvrir le support pour Apple Watch donc ici déjà c'est pas mal si vous avez des câbles mais si vous avez oublié le câble, pas de problème puisque regardez vous allez pouvoir charger en Lightning mais également en USB-C en appuyant sur le bouton qui se trouve à l'arrière de la station vous allez changer le type de connectique donc pas besoin d'emmener un câble à partir du moment que vous appuyez sur ce bouton soit du Lightning, soit de l'USB-C franchement c'est génial et évidemment il y a tout ce qui est support sans fil en recharge de chi regardez ici je vais pouvoir charger mes Airpods compatibles donc les Airpods Pro ou de seconde génération si le boîtier le permet mais évidemment je vais pouvoir également charger mon téléphone alors c'est bien indiqué où poser le téléphone voilà ça charge à la vitesse de la charge de l'iPhone donc 7,5 W alors côté puissance je suis monté jusqu'à 50 W sachant qu'ici donc j'ai chargé l'Apple Watch, les Airpods, un iPhone et trois iPads dont deux en USB-C et l'autre en USB-A qui renvoyait en Lightning donc ça me semble plutôt correct puisque le port USB-C charge au maximum à 18 W le port USB à 5 W 7,5 W pour le chargeur Chi dont je vous ai parlé pour l'iPhone 5 W pour les Airpods, 5 W pour l'Apple Watch donc globalement on arrive à un peu plus de 50 W donc 49 W c'est quand même pas mal et puis pour ceux qui souhaiteraient utiliser l'iPad de façon horizontale avec le Air Omni Lite faudra forcément passer par un câble de charge qui n'est pas fourni avec donc ici je l'ai rajouté en USB-C vers USB-C néanmoins on aura quand même un petit support qui va venir incliné qui se trouve juste ici qui va venir tenir l'iPad on va pouvoir l'incliner comme on veut et puis devant on a la petite barrette qui est aimantée qui va permettre de maintenir également l'iPad voilà donc pour cette présentation de l'Air Omni Lite de la marque Pitaka alors côté point négatif il manque le câble de charge de l'Apple Watch par contre beaucoup de points positifs notamment son design, la finition il n'y a rien à redire ça chauffe pas trop donc c'est pas mal et puis le fait qu'on puisse l'emmener n'importe où donc ça recharge en Chi il y a déjà des connectiques Lightning et USB-C d'intégrer franchement c'est vraiment très bien pensé si vous avez aimé ce produit donc qui coûte quand même 130€ sur Amazon je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz